Et enfin, dernière question pour terminer, puisque c'est la lucar de l'entrepreneur. Quel conseil vous pourriez donner à un entrepreneur qui souhaite s'installer aux Émirats ? Qu'est-ce que vous pourrez, un Français en l'occurrence, qui souhaite partir ? Alors, il y en a plusieurs en fait, qui me viennent à l'esprit. Je dirais que connaître le marché est une chose très importante. Ne pas simplement se contenter de vouloir répliquer un modèle qui marche en France, parce que le business model, le modèle des Émirats Arabes Unis est plutôt anglo-saxon. Et est basé sur des ressources humaines et sur une économie qui est complètement différente. Donc, je prends simplement l'exemple de personnes qui m'ont posé des questions ce matin, qui ont des sociétés de transport, par exemple. Quand on connaît les salaires de certaines populations, des Asiatiques, qui travaillent dans le transport, ce sera difficile de les concurrencer. Au niveau des salaires. Au niveau des salaires et de recruter, par exemple, des Français pour s'occuper de transport. Et aussi, un autre point. Il y a la gestion des ressources qui est un point important aux Émirats. La gestion des ressources. Il faut être accompagné, il faut être au courant, c'est important. Connaissance du marché, gestion de ressources et connaissance de la langue très, très importante. Et avoir un budget. D'accord. On ne peut pas aller aux Émirats monter une société en attendant d'avoir des investissements. Non, il faut vraiment se présenter avec un budget suffisamment conséquent pour tenir au minimum six mois, voire un an.